Aujourd'hui on fait du plastique, je mets du primer, je mets de la couleur, je mets du clear et on rembarque ça sur le Jeep. Bon, j'ai tourné la cabine de bord. Puis là on est rendu à mettre du plastique puis à refaire le coté qui va être apparent. Ok, j'ai vraiment beaucoup de travail là dessus, hier j'ai fini la minuit. Puis à la moitié de faite mettons un petit peu moins. Reste tout le coté là à nettoyer au complet en dedans. C'est vraiment, vraiment long. Le problème qu'il y a c'est que c'est pas ma job, je suis pas professionnel dans le plastique et dans le bonnet. Pour arriver à un résultat passable, moi ça me prend le double de temps. Puis d'habitude il y a des grosses sableuses à air. Longues de même, là tu peux passer ça, ça vient d'ouette, d'ouette. Tandis que moi, faut tout que je fasse à la main, puis ça c'est pas mal plus long. C'est sûr qu'il est plate là. Mais c'est pas grave, on va arriver à une fin à un moment donné. Je suis rendu pour la journée. Je suis certain que j'ai une journée pleine là dedans, pour faire les deux côtés. C'est pas le choix. Puis normalement si tout va bien demain, on peut être sur ça. J'ai vraiment honte. J'aurais juste les coins en avant à faire, puis après ça, on peinture. J'ai honte cette année. Il est à peu près 11h là. Tout est primé. En dedans, dehors. Le dessous est terminé. Là j'ai fait une tentative, j'ai essayé de sable un peu mon primer. Puis j'ai abandonné le projet. Puis là, je manque de temps, il faut que ça finisse. C'est un truc pour aller faire de la trail. À un moment donné, il ne faut pas trop venir fouiller avec ça. Il y a des petits défauts. Parce que malheureusement, ce n'est pas ma spécialité. Le body, ce n'est pas ma spécialité. J'ai des croûtes à manger comme on dit. Pour le plastique et tout ça, je ne vous ai pas tout montré comment faire. Parce que je n'ai pas vraiment de truc spécial. La seule affaire que je peux vous dire, c'est que ça prend une bonne marque de plastique. Le plastique, ça prend du... Moi je prends du gold. Je prends du gold comme ça. C'est le meilleur que j'ai trouvé, que je me suis fait recommander. Si vous achetez des affaires canadiennes d'ailleurs, ce qui est plate avec ça, c'est que ça ne séche pas et que ça roule. Ça va super mal. Tandis que ça, ça sèche, ça vient dure dure et ça sable super bien. La seule affaire, c'est que plus que vous mettez de dure sur ça, plus que ça vient dure rapidement. Fait qu'il faut penser à ça. Autrement, c'est super. Maintenant, c'est le temps de mettre de la couleur. Je m'enligne, je mets de la couleur là-dessus. Je laisse ça comme ça. Il aurait fallu que je sable mon petit primer comme il faut. Pour enlever toutes les restants, les graphiques. Mais je suis tanné, je manque de temps. Il va être beau pareil, ça va être super beau. Une chance que je met des gros unes en plastique par contre, parce que ça va cacher bien des défauts. Là, ce qui est important de savoir, c'est quand vous faites de la couleur rouge comme ça, ça, c'est une couleur qui est genre 70% de clear puis 30% de pigment. Fait que c'est important que quand vous shootez du rouge ou du bleu ou du vert, des couleurs, il y a des couleurs qui ont beaucoup de clear, tu brasses la canne, puis tu shootes. Tu embrasses la canne, puis tu shootes. Si tu ne la brasses pas, les pigments se séparent. Puis à un moment donné, tu te rends compte, la couleur est foncée. La couleur n'est pas pareille. C'est important, on shoote, on brasse la canne. De temps en temps, il va encher avec un petit coup pour être sûr que tout est bien brossé. Là, on peut voir, ça s'en vient. On commence à voir un peu la couleur. J'ai honte de vous montrer ça, c'est malade. Je suis full content. C'est le temps de mettre le clear. Le clear, c'est tough pour vrai. Le clear, je ne suis pas habile avec ça. Je sais que je vais faire des coulisses, peut-être section moteur en avant. Il y a plein de raccoings. Je vais baisser mon débit, mais je ne me prétends pas un professionnel. Moi, je me suis tout le temps dit que je suis aussi bien d'essayer. Si je ne suis pas capable, je vais l'avoir essayé. Là, le clear, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me faire sortir plein de défauts. Je suis certain que je vais avoir des défauts un peu. Ce n'est pas parfait, mon affaire. Mais je suis bien content pour vrai. Ça va être super beau. La couleur est pas mal de ce que je pensais. Je m'attendais un petit peu plus orange, mais c'est correct. Ça va looker, ça va être beau. Le clear, ça fait plus de fume aussi. Ça fait du fume partout, puis ça colle. C'est l'enfer, l'enfer. Les yeux viennent coller, les narines viennent coller, tout vient coller. C'est correct. Après ça, c'est fini. C'est fini, man. Après ça, on met le fond. Le fond, je vais mettre du bed armor comme dans les trocs, puis ça va être super beau. Après ça, on met le fond. C'est parti. T'es parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501